Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous montrer à quel point il est simple et rapide de créer son site web avec WebPresenceBuilder. En seulement quelques étapes, vous pouvez personnaliser, structurer et mettre en ligne un site à votre image. Nous verrons notamment ici comment choisir un thème, mettre en forme son site, modifier son contenu et ajouter des modules personnalisés. C'est parti ! Pour commencer, je me connecte à mon espace client Ikula et je clique sur l'abonnement concerné. J'arrive ensuite sur la page des options Plesk et je lance WebPresenceBuilder. Sur la page d'accueil, je peux voir que j'ai accès à plus d'une soixantaine de templates, tous classés en fonction de secteur d'activité. Je suis photographe et je souhaite lancer mon site web. Je me dirige donc dans la catégorie Arrêt Design et je sélectionne le template correspondant. Ou alors, je tape tout simplement un mot-clé dans ma barre de recherche. Je donne ensuite un nom à mon site et je valide. Pour personnaliser mon site à mon image, je décide tout d'abord de modifier la mise en forme. Je vais par exemple garder un unique volet sur la droite et le redimensionner comme je le souhaite. Je choisis ensuite ma palette de couleurs parmi les 60 jeux de style proposés. Je peux également changer la couleur de mes différents fonds. Ou encore, le type et la taille de police pour mes en-têtes et pour mon corps de texte. Je décide aussi de changer les bordures externes de mon site pour un effet un peu plus artistique. Je confirme mes changements. Je vais maintenant modifier le bandeau publicitaire de mon site et intégrer une image en choisissant dans les fichiers de mon ordinateur ou parmi la bibliothèque de WebPrésence Builder. Je vais aussi apposer mon propre logo, que je choisis toujours en parcourant les fichiers de mon PC, puis d'un simple mouvement de souris. Je peux tout déplacer et personnaliser comme je l'entends. Le nom que j'ai indiqué précédemment est d'ailleurs automatiquement intégré. Je décide par exemple d'augmenter la taille de police. Idem pour l'accroche qui a été mise par défaut et qui me va plutôt bien. Je vais tout de même la personnaliser un petit peu. Je suis plutôt satisfait. Je vais donc enregistrer l'ensemble de mes modifications. Mais pour être sûre de conserver ces mises à jour, je vais créer une sauvegarde qui me permettra de retrouver mon site à l'identique. Ceci dans le cas où mes futures modifications ne me satisfont pas et que je souhaite retrouver mon site dans l'état auquel je viens de le laisser. Je vais maintenant modifier le contenu de mon site. Avec un simple clic sur mon texte et grâce à l'outil d'édition, je peux très simplement ajuster mon paragraphe, ajouter une phrase, la souligner et même insérer un lien qui renvoie soit sur l'une des pages de mon site ou alors à l'extérieur. Je peux aussi mettre en gras les éléments qui me semblent importants, mais aussi insérer une image en choisissant dans la bibliothèque de mon ordinateur. Je peux bien évidemment la redimensionner et la placer où bon me semble. Je modifie maintenant le bas de mon site pour y intégrer mon propre copyright. Pour créer une nouvelle page, c'est tout aussi simple. Je me rends dans le menu page, je clique sur ajouter et je définis le titre de ma page. Je la place à l'endroit où je le souhaite dans l'arborescence de mon site et je valide. En cliquant dessus, je vais maintenant pouvoir la personnaliser complètement en y ajoutant par exemple du texte que je peux mettre en forme à ma convenance. Puis, par un simple glisser-déposer depuis le menu module, je vais insérer une vidéo de mon compte YouTube. Je n'ai qu'à indiquer le lien et la vidéo s'affiche instantanément. Je peux aussi ajouter un bloc de commentaires pour laisser aux internautes la possibilité de s'exprimer sur ma vidéo. J'ajoute maintenant un formulaire de contact dans mon volet de droite. Je peux d'ailleurs y retirer la barre de recherche qui ne m'intéresse pas forcément dans ce contexte. Ce formulaire est préconstruit. Il ne me reste qu'à ajouter des champs personnalisés, comme par exemple le numéro de téléphone. Le formulaire sera ensuite envoyé par e-mail lorsqu'un visiteur le remplira. Je décide d'ajouter également un module pour les réseaux sociaux, désormais indispensable, surtout quand on publie une vidéo. Cette dernière est donc prête à être partagée sur Facebook, Twitter et autres réseaux. Ma page me satisfait pour le moment, mais je pourrais à tout moment y ajouter d'autres modules, tels que des bandeaux publicitaires, un fil d'Ariane ou encore un script Java ou PHP. Il ne me reste plus qu'à enregistrer mon site. Je peux le faire autant de fois que je le souhaite et accéder à mes sauvegardes à tout moment pour récupérer mon site dans l'état de mon choix. Si le résultat me plaît, je peux le publier sur Internet en un clic. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada